Bonjour, je suis Bernard Andres, votre agent de voyage littéraire. De la Nouvelle-France à nos jours, la littérature québécoise est fille du voyage et des récits qu'en firent les premiers occupants, les explorateurs, les coureurs de bois et de paysages. Un monde nouveau pour ces derniers, mais qui ne l'était guère pour les nations du nord de l'Amérique qui l'habitaient, ce monde, est de bien longue date. Raconter cette nouveauté toute relative, narrer cette rencontre avec l'autre et avec soi-même, se découvrir autre soi-même est ce qui fonde les premiers textes du corpus québécois comme les plus récentes tentatives narratives et les plus récentes explorations textuelles et hypertextuelles. Pour nous accompagner dans ce périple, nous ferons appel à la classe littéraire du Québec, publiée chez Fides en 2020. Cet ouvrage de référence regroupe une centaine de spécialistes, dont certains ont accepté de se livrer ici à l'exercice de l'entrevue. De l'une à l'autre de ces rencontres avec des spécialistes, au gré de ces dialogues sur le roman, la poésie, l'essai, le théâtre et toute autre forme d'écriture, on voyagera en bonne compagnie du XVIIe siècle au XXIe siècle, sur les ailes de l'Association internationale des études québécoises. De la Nouvelle-France au XIXe siècle, les textes poétiques recensés par les historiens de la littérature ne concernent que des chansons ou des poèmes de circonstances rédigés de façon anonyme, explique Éric Boulanger dans l'Atlas littéraire du Québec. Leurs auteurs sont nécessairement français ou créoles du Canada, comme on désignait alors les premières générations de colons installés dans la colonie avant la conquête anglaise et l'arrivée de l'imprimerie en 1764. Des bourrimés sont alors publiés dans les premières gazettes. Celles de Québec s'en servent parfois pour boucher les trous éditoriaux entre les nouvelles et les avis gouvernementaux. Seule la Gazette littéraire de Montréal, en 1778-79, accorde un statut particulier à la poésie, souvent publiée sous pseudonyme. Il s'agit alors de courts textes écrits par le journaliste Valentin Jotard ou encore par des étudiants du Collège de Montréal qui s'amusent à exercer leurs plumes en défiant anonymement leur professeur sulpicien. Seul un Français installé dans la colonie, Joseph Kennell, prend au sérieux les vers, parfois comiques, adressés à ses lecteurs. Ce premier poète et dramaturge déplore amèrement l'absence d'un public à la hauteur de ses ambitions. La poésie canadienne ne trouvera vraiment son public qu'au cours du XIXe siècle, comme nous l'expliquera bientôt Pierre Neveu dans le cadre de ce voyage en littérature québécoise. Bonjour Pierre Neveu. Bonjour. Installez-vous. Pierre Neveu, vous êtes poète, essayiste et romancier ainsi que professeur émérite à l'Université de Montréal. Vous avez publié avec Laurent Maillot l'anthologie « La poésie québécoise des origines à deux jours » et la biographie « Gaston Miron, la vie d'un homme » en 2011. Deux références incontournables sur la poésie québécoise. Vos essais portent sur les mutations et les migrations de l'identité québécoise à travers sa littérature. Je pense à l'écologie du réel, intérieur du Nouveau Monde, lecture des lieux et, plus récent, « Géographie du pays proche » en 2022. On vous doit aussi aux éditions du Norois une dizaine de recueils de poèmes, dont récemment « L'espace caressé par ta voix ». L'ensemble de votre œuvre vous a valu de nombreuses distinctions, prix Athanas David, Ordre du Canada, Ordre national du Québec et Ordre des francophones d'Amérique. Vous êtes aussi membre de l'Académie des lettres du Québec. Alors Pierre Neveu, pour votre part, la poésie québécoise ne commence vraiment que dans les années 1840. Parlez-nous des origines et de son rapport avec l'histoire. Oui, alors il faut souligner le fait que le premier recueil de poèmes publié au Bas-Canada ou au Canada français, c'est le recueil « Les épîtres et satyres » de Michel Bibeau en 1830. Donc on est, quand on a eu dans les années 1840-50, il s'est encore passé très peu de choses, sinon des publications, comme vous l'avez dit, dans les journaux. Alors là, il faut rappeler, même si c'est un lieu commun de la littérature québécoise, l'histoire du Québec, la fameuse phrase de Lord Durham, un peuple qui vient, un déléguant anglais qui vient faire une enquête et qui conclut que nous sommes un peuple sans histoire et sans littérature. Et on peut dire donc qu'on commence avec l'histoire, la nécessité de... Mais très rapidement, et c'est très intéressant de voir que le premier grand historien, François-Xavier Garneau, est aussi un poète. Et je dois dire qu'il y a des... Garneau écrit, par exemple, dans un de ses poèmes, « L'air natal manque à notre poitrine, la sève est lente dans nos corps ». Donc, à vision d'un peuple qui est exsangue, qui est comme épuisé par la défaite et qui cherche à se rehausser, à retrouver une énergie qui manque. Bon, et alors donc, va peu à peu se créer, surtout à Québec, un groupe autour de 1860, l'abbé Casse-Grain, Octave Grémazie, Louis Fréchette et quelques autres, qui vont tous, à leur manière, créer une sorte de poésie. On peut dire que c'est une poésie qui se veut un peu héroïque, mais c'est l'héroïsme des vaincus, c'est la gloire des vaincus. C'est... et on Fréchette, par exemple, reprend le titre de Victor Hugo, « La légende des siècles », mais il en fait « La légende d'un peuple ». Et c'est une série de tableaux historiques des grandes figures de la Nouvelle-France. Alors, évidemment, dans tout ça, il y a une énorme nostalgie de la Nouvelle-France. En même temps, il y a de l'amertume à l'égard de la France. Et donc, au départ, cette poésie-là est donc très impersonnelle, on peut dire. Elle est très oratoire, il faut le dire, et pas d'une très grande qualité poétique, mais c'est une poésie qui est portée par un verbe qui veut glorifier le peuple, l'idéaliser, idéaliser le passé, glorifier les grandes figures du peuple canadien, tel qu'il est à l'époque, dans un État, évidemment, assez pitoyable sur le plan culturel, mais sur le plan social, économique. Mais en même temps, il y a tout de même eu l'effervescence des patriotes de 1837 qui ont tenté une rébellion, mais qui a été écrasé. Alors, c'est une autre défaite qui vient s'ajouter à celle de la conquête de 1763. Pour revenir à Garneau, vous avez bien rappelé qu'il était poète également et que son « Histoire du Canada » est une sorte de démentie à la phrase de Durham en 1839, « C'est un peuple sans histoire ni littérature ». L'histoire existait bien, et Garneau la raconta en inspirant une première génération d'écrivains dans les années 1840-1860. Cette naissance conjointe de l'histoire et de la littérature mérite en effet d'être soulignée. Exactement, il faut rappeler que son « Histoire du Canada », c'est la première évidemment qui s'écrit ici, date de 1845, la première édition. Donc, c'est un événement absolument marquant. Et effectivement, c'est un démenti. Oui, on a une histoire. Et Garneau quand même était une figure assez progressiste aussi, et c'est sûr que ce sentiment qu'on a une histoire, d'une certaine manière, sert de fondement ensuite à une possibilité d'écrire, de créer une littérature, mais c'est encore de façon assez timide. Mais cette histoire de Garneau est aussi un beau texte littéraire. Je le considère comme un des premiers essais littéraires d'envergure au Québec. Et cette genèse conjointe de l'histoire et de la littérature mérite d'être soulignée. Oui, tout à fait, tout à fait. Et c'est pourquoi d'ailleurs Garneau reste une figure à laquelle on se réfère encore aujourd'hui, c'est évident. Mais alors, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on peut dire que cette poésie-là ne peut s'écrire qu'au « nous », à la première personne du pluriel. C'est vraiment « nous, le peuple », « nous, les Canadiens », etc. Alors, ça pose tout de suite un problème, c'est-à-dire comment faire émerger des voix plus personnelles, plus intimes, comment... Ça a été pendant longtemps, dans cette poésie plutôt patriotique, une sorte de problème ou de défi, si on veut. Bon, alors, pendant longtemps d'ailleurs, c'est cette poésie-là plutôt oratoire et un peu grandiloquente qu'on a souvent mis de l'avant parce que ça représentait quand même un commencement tout de même qui avait une certaine hauteur de vue et qui pouvait annoncer un avenir. Mais en même temps, au fil du temps, on a découvert aussi qu'il y avait des voix plus intimistes qui souvent d'ailleurs ont été méconnues et même rejetées de leur temps. Je pense entre autres à un poète longtemps méconnu, Eudor Éventurel, qui écrit des poèmes beaucoup plus intimistes sur la vie au collège, une poésie qui est très centrée sur sa propre expérience de la réalité. Je pense aussi au fils de François-Xavier Garneau, Alfred Garneau, qui n'a pas publié de recueil comme tel, mais qui a publié quelques-uns des plus beaux poèmes intimistes du 19e siècle. Je pense à un vers qu'on cite souvent, que je trouve très beau, c'est « Mon insomnie a vu naître les clartés grises ». Et c'est l'aube dans une scène de village. Il a plu, il y a l'église. Tout est très paroissial, mais en même temps, tout est fait avec une finesse, une finesse de touche assez remarquable. Alors, il y a donc des voix comme celle-là qui apparaissent, qui sont, je dirais, qui représentent un contrepoids, et qui, peu à peu, vont se développer davantage au début du 20e siècle. On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays, cette inspiration régionaliste des écrits de l'époque. Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est le point auquel je voulais m'arrêter aussi. C'est qu'outre cette poésie du « nous » patriotique et la poésie plus intimiste, qui peut porter sur des sentiments intérieurs, finalement, le défi en même temps, et ça, ça va rester longtemps une sorte de problème pour… Mais je pense que c'est un problème qui a touché toute la littérature des Amériques. Comment dire notre réalité concrète, matérielle, le territoire, comment dire notre climat, comment dire… Et ça, ça apparaît déjà aussi à l'époque. Même des poètes comme Fréchette, je pense à un autre poète qui est alors contemporain, Pamphile Lemay, eux essaient, bon, des poèmes… Fréchette écrit un poème sur le mois de janvier, sur l'hiver, qui est quand même d'une belle délicatesse d'observation. Pamphile Lemay développe des scènes campagnardes où les fruits sont en pleine… On est en pleine récolte de fruits, mais en même temps, il y a une mère qui allait de son bébé. Alors, c'est les fruits mûrs. Alors, il y a une sorte de, quand même, de plaisir du territoire, du paysage, une aspiration, là, qui est beaucoup plus réaliste, qui cherche à dire les choses concrètes et qui va se développer ensuite, oui, qui va devenir vraiment un mouvement, qu'on appelle celui du terroir, qui se manifeste particulièrement fin 19e et jusque dans les années 20-30, où parfois, évidemment, c'est mêlé à une sorte d'idéologie, c'est-à-dire que c'est une sorte d'idéalisation de la vie catholique, paroissiale, campagnarde. Mais il y a aussi là-dedans la partie la plus, je pense que la plus juste, la plus intéressante sur le plan poétique, c'est celle qui vraiment, quand même, est tournée vers le réel le plus sensible, peut-être le meilleur héritier de cette tradition-là, et c'est vraiment, en dehors du terroir, c'est vraiment un poète, je dirais, paysagiste, mais paysagiste, en même temps, avec de très fortes émotions intérieures, c'est Albert Lozo, qui est publié dans les années 20, et qui est peut-être l'héritier de l'intimiste le plus juste, qui reste, évidemment, il pratique une forme poétique qui reste encore assez traditionnelle, mais avec quand même une très grande délicatesse, des poèmes sur l'automne qui sont très beaux. On assiste ainsi, à la fin du siècle, à un ancrage dans le pays. Cette inspiration régionaliste des écrivains de l'époque n'est pas propre aux Canadiens. La plupart des littératures des Amériques sont passées par cette phase régionaliste ou terroriste, comme ici, une phase où l'on a besoin de nommer le pays et de se nommer dans le pays. Les lettres canadiennes doivent être appréhendées sur le paradigme américain au sens continental, et pas seulement sur le paradigme français. Tout à fait. Mais, paradoxalement, pourrait-on dire, le plus grand poète du 19e siècle, on l'est rendu déjà à la veille du 20e, n'est pas un poète... Il l'est en partie dans certains poèmes, « Soir d'hiver », « Ah, comme la neige a neigé, ma vie était un jardin de givre », tout le monde connaît, tous les Québécois connaissaient vers là, parce qu'ils ont aussi été mis en chanson. Mais, Ené Ligard, c'est quand même plus un héritier du symbolisme, du romantisme, et peu du symbolisme français. Et là, on n'est pas vraiment dans une poésie qu'on pourrait dire américaine comme telle. D'ailleurs, il y a beaucoup de références à la culture européenne, par exemple la musique, Chopin, les mazurkas, et tout. On n'a pas de vraie opposition entre régionalisme et exotisme. Dans la poésie, c'est un peu réducteur, non? Bien, c'est-à-dire, oui, il y a eu ce qu'on a appelé un certain courant exotique, mais je trouve que le terme n'est un peu pas tout à fait bien choisi. Moi, je dirais que c'est un courant peut-être plus artiste, qu'on trouve chez, par exemple, bien, chez Né Ligard lui-même déjà, mais ensuite, chez Paul Morin, chez René Chopin, chez Marcel Dugas, qui a fait des poèmes en prose très, très, je dirais, un peu maniérés, mais vraiment très, c'est vraiment un peu dandy aussi, c'est un peu bon. Mais l'exotisme, oui, par exemple, chez Paul Morin, il y a des poèmes sur le Japon, la Turquie, bon, il était diplomate, alors il a écrit sur des pays étrangers. C'est peut-être, c'est une forme extrêmement léchée, extrêmement soignée et tout. Mais pour moi, c'est beaucoup plus ce courant plus intimiste dont j'ai parlé, avec Lozo, par exemple, et qui ensuite, dans les années 30, va trouver des formes beaucoup plus modernes dont je pourrai parler ensuite. Mais voilà, à peu près. Et parmi ces femmes, quelles sont les voies qui se démarquent déjà? Est-ce que Blanche-la-Montagne? Bon, Blanche-la-Montagne-Beauregard serait une parfaite représentante du terroir. Alors, bon, elle écrit sur les vaches, sur la moisson, sur, bon, alors c'est la vie sur la ferme. Mais c'est la réalité, il faut le dire, à l'époque, d'un très grand nombre, la majorité même des Québécois. Le Québec est en train de s'urbaniser, mais c'est quand même que c'est encore assez limité. Je voudrais quand même faire un petit rappel, avant d'en arriver aux femmes comme telles, c'est qu'autour d'un élégant, il y a quand même l'École littéraire de Montréal, où on sent une volonté de modernité, d'influence des lectures européennes, mais aussi une tension, sans doute, entre le monde intimiste et le monde plus près du terroir. Et d'ailleurs, un groupe de l'École littéraire de Montréal, autour d'Albert Ferland, va vraiment se distinguer du côté de la poésie du terroir. Mais dans tout ce monde, et d'ailleurs c'est vrai pour l'École littéraire de Montréal, les femmes sont, pour ainsi dire, absentes. Bon, là où ça change vraiment, c'est au tournant des années 30. Il y a tout un groupe de femmes qui apparaissent. Certaines sont rassemblées autour du poète Alfred Desrochers à Sherbrooke, alors Simone Routier, Eva Sénécal, Medjé Vézina, Jovette Bernier, tout un groupe de femmes qui, je pense, si elles avaient écrit aujourd'hui, elles auraient fait vraiment des œuvres poétiques qui auraient, d'abord, qui se seraient développées, alors que dans la plupart des cas, ces poètes-là n'ont pas pu donner leur pleine mesure, sans doute parce qu'elles étaient des femmes, mais tout de même, ce qu'elles font entendre, et en ce sens-là, elles sont des héritières d'Albert Lozo, elles font entendre une voix intimiste, une voix personnelle, des émotions, la douleur, le mal d'amour chez Jovette Bernier, les cœurs brisés, chez Medjé Vézina, il y a des descriptions très fortes, qui sont aussi très ancrées dans la réalité, l'énergie que donne le matin en été, avec toutes les insectes qui bourdonnent, avec les abeilles qui sont autour, il y a une sorte de sentiment très charnel de la réalité, qu'on n'avait pas chez la plupart des poètes antérieurs, ou alors c'était teinté, comme j'ai dit, d'une sorte d'idéologie un peu idéalisante. Et ces femmes se mettent à écrire, à sortir de la sphère privée, où on les avait cantonnées jusqu'alors. Issues pour la plupart des milieux plus nantis de la bourgeoisie, elles tiennent parfois un journal intime, qu'elles détruisent au moment où elles se marient. Certains publient dans les journaux. Célina Bardi, par exemple, intervient dans l'espace public, et devenue veuve, elle publie en 1908 ses poèmes et son récit de voyage en Algérie. Le journalisme a souvent été une voie, puis ça va être vrai par la suite aussi. On connaît les grandes romancières, Germaine Gavremont, Gabriel Leroy, qui sont venues à la littérature par le journalisme également. C'est vrai que le journalisme et le journal intime ont été des lieux d'écriture très importants pour les femmes, mais dans les années 30, ça devient plus visible institutionnellement. Des recueils commencent à être publiés et sont bien reçus par la critique. Donc, comment évolue alors l'inspiration et les pratiques poétiques dans les années 1930 à 1940 ? Assiste-t-on à une mutation poétique des années 30 aux années 60 ? Sans aucun doute. C'est une mutation extrêmement importante qui, en fait, va déterminer toute la poésie québécoise contemporaine. Bon, c'est l'époque, bon, évidemment, de la crise économique et tout ça, et il surgit une certaine poésie plus populaire. Bon, je pense à quelqu'un, c'est un pseudonyme, Jean Narrache, qui va publier des poèmes qui sont vraiment des poèmes près du peuple, de la vie du peuple, le monde des chômeurs, bon, un monde très urbain aussi, très, bon, il y a quelques autres exemples de ça. Mais ce qui est surtout important dans les années 30, c'est qu'on peut dire que c'est l'émergence de la modernité. Si on entend vers modernité, par exemple, il y a une mutation formelle. Pour la première fois, et c'est déjà vrai chez, par exemple, Simone Routier, puis ça va être vrai chez plusieurs autres ensuite, on passe du vers régulier, d'une forme qui était souvent assez académique, au vers libre. Et c'est, il faut voir qu'il y avait, passer au vers libre, c'était un geste idéologique aussi, parce que les conservateurs de l'époque jugeaient que c'était, le vers libre, c'était la décadence, c'était la fin de l'ordre, si on veut. C'était prometteur du pire, d'une sorte de décadence et de chaos. Alors, donc, apparaissent des figures qui sont souvent des figures assez solitaires. Je pense à Alain Grandbois. Alain Grandbois est né dans une famille un peu bourgeoise de Québec et tout, mais il voyage, il va en France, il va en Chine, et il publie en Chine des poèmes, ce qu'on appelle des poèmes d'Anne Kéou, qui malheureusement, pour la plupart, a été détruit dans le naufrage d'un navire. Mais c'est des poèmes, alors, qui font entendre un nouveau souffle complètement, un peu cosmique, d'une liberté de l'imaginaire qu'on ne connaissait pas avant. Et, évidemment, l'autre grande figure qui apparaît à ce moment-là, c'est Saint-Denis Garneau, qui va publier Le regard et j'ai eu dans l'espace en 1937. Et alors, il faut voir que ça vient, ça aussi, d'une certaine ébullition intellectuelle. Il y a autour de lui un groupe qui s'appelle La Relève, qui lit des philosophes français comme Jacques Maritain, qui essaie de penser, je dirais, un humanisme chrétien, progressiste, qui est en rupture, évidemment, avec le conservatisme, le catholique conservateur, qui est quand même, qui occupe le haut du pavé quand même encore à l'époque. Alors, c'est des groupes relativement marginaux. Avec Ambois et Garneau, on peut dire qu'on a, là, on peut parler du groupe des quatre aînés, parce qu'à eux s'ajoutent deux femmes qui, elles aussi, qui sont un peu plus tardives, mais qui vont aussi avoir une énorme influence, c'est-à-dire Rina Lannier et Anne Hébert. Donc, dans chaque cas, il y a la prise en charge d'un langage poétique singulier. C'est vraiment, par exemple, chez Anne Hébert, c'est un langage extrêmement dépouillé. Je pense à un poème qui commence avec « Nous avons mis nos mains, nous avons planté nos mains au jardin ». Bon, alors, c'est des images qui sont étranges, et ces mains-là, plantées au jardin, cherchent à attraper des oiseaux, mais des oiseaux qui, malheureusement, ne viennent pas. Bon, alors, il y a une image un peu de stérilité là-dedans. Bon, alors qu'au contraire, Rina Lannier, ce sont de grands versets inspirés par une pensée chrétienne un peu mystique. C'est une plongée dans les profondeurs de l'être, les profondeurs du langage aussi. Alors, il y a la découverte de tout un monde imaginaire et un monde, un univers de langage aussi, dont chacun s'approprie certaines modalités et qui fait que ces quatre figures-là, Grandbois, Garneau, Lannier et Hébert, vont vraiment être vues comme les fondateurs de la poésie moderne au Québec et vont toujours demeurer honorés, respectés par leurs héritiers. Pierre Neveu, pourriez-vous nous donner quelques extraits des œuvres dont vous avez parlé? Alors, Alain Grandbois, extrait, poème extrait des Îles de la nuit, publié en 1944. Prise et protégée et condamnée par la mer, je flotte au creux des houles, les colonnes du ciel pressent mes épaules, mes yeux fermés refusent l'archange bleu, le poids des profondeurs frissonne sous moi, je suis seul et nu, je suis seul et scelle. Saint-Denis-Garneau, Regards et jeux dans l'espace, 1937. Je suis une cage d'oiseau, une cage d'os avec un oiseau. L'oiseau, dans ma cage d'os, c'est la mort qui fait son nid. Lorsque rien n'arrive, on entend froisser ses ailes, et quand on a ri beaucoup, si l'on cesse tout à coup, on l'entend qui recoule au fond. Rina Lannier, La Malmer. Je descendrai jusque sous la malmer où la nuit jouxte la nuit, jusqu'au creuset où la mer forme elle-même son malheur. Sous cette amnésique nuit de la malmer qui ne se souvient plus de l'étreinte de la terre, ni de celle de la lumière, quand les eaux naissaient au chaos flexueux de l'air, quand Dieu les couvrait du firmament de ses deux mains, avant la contradiction du souffle sur les eaux. Et enfin, Anne Hébert. Anne Hébert. La fille maigre. Je suis une fille maigre et j'ai de beaux os. J'ai pour eux des soins attentifs et d'étranges pitiés. Je les polis sans cesse comme de vieux métaux. Les bijoux et les fleurs sont hors de saison. Un jour, je saisirai mon amant pour m'en faire un reliquaire d'argent. Je me pendrai à la place de son cœur absent. Vous avez parlé des échos au mouvement romantique, parnassien, symboliste. Est-ce que le surréalisme lui-même a marqué de plus jeunes poètes dans les années 40, 50? Oui. Alors, ce qu'on peut noter quand même, c'est qu'il y a un certain décalage. Par exemple, dans les années 30, il y a encore, à toute fin pratique, pas de traces du surréalisme au Québec, y compris chez le groupe de la relève Saint-Denis-Garneau, dont j'ai parlé précédemment. Et on ne peut pas dire non plus que Grandbois, qui commence à écrire dans les années 30, soit surréaliste. Alors, la guerre marque un changement majeur. Et dès l'après-guerre, surtout, 1945-46, on voit apparaître très nettement, je dirais, une véritable... D'abord, ça s'inscrit dans un mouvement de révolte qui va donner lieu, notamment, à un manifeste en 1948 qui est très célèbre au Québec, qui s'appelle « Refus global ». Je pense que déjà le titre indique bien. C'est une révolte contre l'oppression catholique qui pèse sur le Québec, mais surtout contre tout ce qui empêche la liberté totale de l'imagination, qui empêche les forces créatrices de s'exprimer. Et alors, ça prend, entre autres, la forme d'une... ce qu'on peut appeler une révolution surréaliste chez des poètes qui sont parfois très radicaux, et même, dans le cas, par exemple, d'un Claude Gauvreau, qui commence à écrire à cette époque-là, qui reproche même aux surréalistes français de ne pas aller assez loin. Et selon Gauvreau, la véritable logique du surréalisme, ce serait même de déconstruire le langage, de créer un nouveau langage. Alors, je peux en donner un exemple. Alors, ça donne ceci, par exemple. Alors, c'est un... Chez Gauvreau. Alors, c'est un langage qu'il a appelé l'exploréen, dont on peut trouver des traces, par exemple, chez Henri Michaud, dans certains poèmes, Le Grand Combat, par exemple, si vous connaissez Henri Michaud. Alors, c'est un poème à une femme, mais c'est assez étrange. Mon olivine, ma ragamuche, je t'adopte à l'air sur la bouillette Mirky-Folchette, j'acramuse ton épaulette, je crudis malmite à Rinapap, je te cruscus, je te goldeple. Bon, alors, ça continue comme ça. Alors, tous les poèmes ne sont pas entièrement écrits dans cette langue, parfois, c'est simplement du surréalisme, bon, de l'image. Mais à certains moments, donc, il y a quand même... Alors, donc, mais Gauvreau est une figure influente, quand même, mais qui n'a pas été imitée vraiment, et en général, ses contemporains, et ceux qui vont du côté du surréalisme, je pense au jeune Paul-Marie Lapointe, qui commence à écrire à cette époque-là, et que lui-même, d'ailleurs, Gauvreau va épauler, parce que Lapointe n'avait que 19 ans. Je pense à Gilles Lénaud, aussi, ou à Roland Giguère. Tous ces poètes-là partaient qu'un surréalisme, disons, plus, tout de même, plus apaisé. Plus, oui, plus... Bon, alors, je vais lire un extrait du Vierge incendié de Paul-Marie Lapointe, parce que ce recueil-là, écrit à l'âge de 19 ans, a quand même beaucoup marqué les esprits, et pendant longtemps, on va s'y référer. Alors, voici un des poèmes. Ce sont des poèmes un peu en prose, mais... Je ne sais pas vivre Champignons dans les huttes Cloison du crâne Je ne sais pas vivre Les moutons de salpêtre Broutent ma barbe Lèchent mes lèvres Je ne sais pas vivre Les cordes d'oiseaux dans mon cou Deux épingles droites Au sein de filles à chapeau Champs de romantiques fleurs Le paquet de fumeurs contre la chemise Plein la bouche Les jujubes sucrées Je ne sais pas vivre Les livres sont les étagères de mon histoire Alors, c'est... Donc, l'image est très libre, très surréaliste Mais, ce que je veux dire, c'est que cette révolution surréaliste, c'est aussi une révolution québécoise, il faut bien le dire Et peut-être le meilleur exemple de ça, c'est Gélénaud Dans un poème qui est assez connu aussi qui s'appelle Bordeaux-sur-Bagne qui est vraiment un poème de dénonciation Ce qu'il dénonce, en fait, c'est la soumission C'est l'obéissance C'est, selon lui, c'est un peuple qui s'est avaché Si on peut dire Et alors là, il y a une espèce de diatribe assez violente Peuple de la semaine des trois jeudis maigres et des vendredis saints Peuple moutonnant Peuple adorateur de chasubles Peuple somnalant sous les chaires d'immondices Peuple de la patrie des 25% légendaires et des loups-garous sur les routes qui remontent vers notre maître le passé Alors, notre maître le passé, c'est une référence au Chadouane Yodelgroux qui est le grand historien de la première moitié du 20e siècle au Québec et qui commence à être vu à l'époque comme une figure passéiste Et alors donc, c'est une dénonciation aussi du catholicisme évidemment très forte Alors donc, la révolution surréaliste aussi va être une occasion de révolte plus générale qui a une teneur, on pourrait dire même politique mais à l'époque absolument impuissante puisqu'on est sous le régime de Maurice Duplessis un régime finalement conservateur qui va rester au pouvoir Duplessis jusqu'en 1959 Pour parler en termes de générations, peut-on dire que les auteurs publiés aux éditions de l'Hexagone constituent eux aussi une génération ? Et comment se distinguent-elles de l'autre puisqu'ils ont à peu près le même âge ? S'agit-il plutôt d'une génération d'écriture liée au thème du pays ? Quelle place y prennent alors les femmes ou des écrivains venus d'ailleurs dans cette Amérique étrangère dont parle Michel Van Scandel ? Bon, ça c'est assez intéressant parce que les poètes de l'Hexagone sont effectivement assez plutôt contemporains parfois de quelques années plus jeunes que les poètes surréalistes comme disons Géléneau et Claude Gauveau mais à peine, alors en gros ça serait la même génération mais les poètes de l'Hexagone rassemblés autour de Gaston Miron et de plusieurs de ses amis, Jean-Guy Pilon et plusieurs autres qui sont aussi poètes ne sont pas des révolutionnaires comme tels et ils ne sont pas... s'ils sont influencés par le surréalisme, c'est d'une façon... c'est le surréalisme en tout cas le plus... peut-être le moins éclaté, c'est sûrement pas celui de Gauveau il y a une influence de René Char et d'Éluard sans doute mais ce qu'il y a surtout c'est que le lien en particulier chez Miron le lien, la révolte contre le catholicisme et tout ça n'est pas si évident en fait on a plutôt là, plutôt un héritage de l'humanisme chrétien et plusieurs de ces poètes-là, au moins dans leur jeunesse ont été dans des mouvements de jeunesse catholique mais un catholicisme qui était, disons, à distance de l'institution qui était un peu en dissidence par rapport à l'orthodoxie mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps chez ces poètes-là, ce qu'on appelle la génération de l'hexagone au départ, il y a aussi des influences folkloriques qui pourraient ramener au terroir aussi c'est-à-dire donc le sens du pays, le sens de la nature est présent également dans ce mouvement-là ce qui est intéressant par ailleurs c'est que plusieurs des poètes surréalistes dont j'ai parlé précédemment et en particulier Paul-Marie Lapointe qui était encore jeune donc, en 45 et Roland Giguère vont finir par fusionner avec le groupe de l'hexagone parce que l'hexagone, dans les années 50 commence à publier des poètes comme Jean-Guy Pilon Fernand Ouellet et plusieurs autres c'est une poésie, je dirais, de c'est l'humanité face au monde avec un sens de la responsabilité un sens de la... qui peut être à la fois une spiritualité mais aussi, je dirais, un engagement à rendre le monde plus habitable si on veut, c'est un peu ça qu'on trouve par exemple chez Jean-Guy Pilon mais alors donc, ce mouvement-là a le mérite aussi de créer une édition de poésie qui est vraiment pour la première fois et l'hexagone qui désigne parfois la France c'est surtout une maison d'édition au Québec, n'est-ce pas? Oui, oui et l'hexagone parce qu'ils étaient six c'est tout simplement... alors il n'y a pas de référence on pourrait penser que c'est une référence à la France mais non mais ce que je dirais par ailleurs c'est que ce qui distingue aussi ces poètes-là c'est qu'ils entretiennent des relations souvent très fortes d'amitié même avec des poètes français par exemple, Jean-Guy Pilon va obtenir même une préface à un de ses premiers recueils une préface de René Char il communique, il correspond avec lui Miron va devenir l'ami de plusieurs poètes français contemporains mais l'important c'est qu'on crée une maison de poésie qui fonctionne avec des moyens modernes et qui va dans les années 60 connaître un épanouissement absolument remarquable souvent qu'on qualifie de poésie du pays parce que le thème même du pays devient central dans cette poésie-là à un certain moment en tout cas Pierre, si les mouvements poétiques antérieurs s'inscrivaient en continuation ou en rupture avec la France ou l'Europe est-ce que l'Amérique et l'américanité ne deviennent pas de nouveaux relais en poésie tout comme dans la fiction des années 1960 à 80 ? Oui et c'est déjà le cas même un peu avant à la fin des années 40 il y a un petit livre qui s'appelle La France et nous qui a été signé par un écrivain Robert Charbonneau et qui déjà revendique l'américanité de la littérature québécoise qui dit on n'est pas un simple rameau de la littérature française on a notre propre autonomie nos propres repères et Gaston Miron en particulier reconnaît très bien l'importance de Charbonneau et a lu La France et nous très très tôt dans son parcours alors le souci d'américanité oui il vient à même aussi le désir de dire le pays dans des termes vraiment contemporains dans des termes modernes à travers de nouvelles références poétiques une sorte d'appropriation qui en même temps est mal aisée parce que plus on avance dans cette conscience d'un Québec américain on prend conscience en même temps de notre caractère minoritaire en Amérique le fait qu'on est même à l'intérieur du Canada et donc peu à peu cette conscience-là va amener à une conscience politique plus élaborée qui va être celle que en fait on est un pays un peuple colonisé on est opprimé à la fois par le Canada par les États-Unis on se sent inférieurs et donc la poésie du pays et la poésie qui est portée notamment par toute la génération de l'Hexagone c'est une poésie qui est un peu comme le faisait Eno dans le poème que j'ai cité le pays rejette la soumission mais le fait dans les termes plus politiques et en fait affirme au contraire un avenir le pays est avenir aussi il y a une marche, il y a une quête il y a quelque chose qui est beaucoup plus dynamique que ce qu'on a connu auparavant donc une inspiration qui peut être marxiste même et formaliste dans certaines qui peut l'être mais la poésie du pays comme telle prend plutôt une forme je dirais plutôt lyrique c'est parfois une célébration je pense à Jean-Guy Pilon parlant par exemple parlant du pays qui est en même temps c'est en même temps un éloge de la parole sur le pays il y a une sorte de prise de parole qui est très importante et qui va s'incarner d'ailleurs dans le recueil marquant de 1965 signé par Roland Giger qui s'appelle l'âge de la parole et ce titre là est devenu comme emblématique de toute une époque le moment où on dit le pays c'est en même temps celui où la parole peut s'épanouir dans toutes ses formes dans toutes ses modalités et effectivement là-dedans va surgir va surgir le marxisme va surgir le féminisme et aussi un formalisme alors lui on pourrait dire d'une certaine manière est réticent à l'égard de la poésie du pays c'est une poésie qui est marquée aussi par les courants français tels quels et qui veut déconstruire le langage mais dans une optique critique critique de la bourgeoisie critique des institutions dominantes capitalistes on pense entre autres la barre du jour qui est fondée en 1965 qui va être le lieu classique de ça alors que les écrivains de l'Hexagone ont créé leur propre revue qui va devenir elle aussi majeure c'est la revue Liberté qui est fondée en 59 et où la plupart des poètes de la génération de l'Hexagone vont sous-écrire soit publier des poèmes ou publier des essais et c'est une époque une époque d'effervescence intellectuelle et littéraire évidemment majeure ce qui va aboutir à des textes beaucoup plus révoltés du côté de Denis Vannier ou de José Yvon n'est-ce pas ? oui tout à fait je dois dire Denis Vannier très jeune a publié un recueil je crois qu'il avait 17 ou 18 ans à peine un recueil qui s'appelle tout simplement je mais quand on est adolescent on doit d'abord dire je c'est ce qu'on veut faire alors oui mais en même temps il faut dire que tout ça ce mouvement parfois aussi inspiré par toutes les nouvelles tendances de la culture contemporaine bon d'abord la culture rock américaine la contre-culture de façon générale les mouvements des drogues les communes la libération sexuelle enfin tout ça parfois d'une façon assez agressive par exemple chez Vannier ou chez sa compagne José Yvon mais il faut voir que tout ça est en même temps contemporain peut-être ce qui est sans doute le plus grand et le dernier des grands recueils du pays c'est-à-dire l'homme rapaillé de Gaston Miron en 1970 mais on peut dire que lorsque lorsque le recueil de Miron paraît en 1970 il est assez tardif par rapport au mouvement la plus tous les autres grands poètes du pays se sont déjà manifestés auparavant c'est simplement parce que Miron a beaucoup tardé à publier son livre mais ça veut dire donc là il y a on est en face d'une situation qui va être typique des années 70 où il y a à la fois cet héritage du pays qui est encore là et qui de plus en plus se politise avec le parti québécois qui va arriver au pouvoir en 67 mais où en même temps les courants contre-culturels marxistes vont prendre également beaucoup de place et pour revenir aux femmes peu présentes on lisait dans l'hexagone elles vont prendre le relais dans la poésie des années 80 est-ce que leur écriture s'inscrit dans une forme de militance plus ou moins partagée selon les écrivaines est-ce qu'on peut distinguer là aussi des phénomènes de génération oui d'abord il faut dire une chose c'est que la peut-être une des sans doute une des plus grandes figures du féminisme littéraire et poétique au Québec c'est Nicole Brossard et qu'elle est la fondatrice de la barre du jour en 1965 donc au départ c'est plutôt une perspective formaliste déconstructive un langage très éclaté et tout mais assez rapidement lorsqu'on après 1970 ça va prendre une tournure tout autre et c'est la montée d'un mouvement féministe qui est pas d'ailleurs propre au Québec il y a aussi la même chose aux États-Unis au Canada anglais en France et ailleurs mais très rapidement et probablement qu'on pourrait dire que 1975 environ est le point de départ de ce mouvement avec Nicole Brossard France Théoret Madeleine Gagnon et Luki Bercyannic et plusieurs autres alors ce sont toutes des femmes poètes Denise Boucher qui va publier aussi une pièce Les Fées ont soif qui va faire un scandale mais est en même temps un des emblèmes de ce nouveau féminisme-là c'est l'époque du théâtre expérimental des femmes et que dire de ce phénomène poétique assez inédit dans la francophonie qu'on appelle qu'on appelait les nuits de la poésie alors quand on parle de la nuit de la poésie de mars 1970 il faut voir que quand on parle en poésie québécoise c'est un événement pratiquement mythique aujourd'hui et c'est un la nuit de la poésie c'est un produit de la fin des années 60 ça avait été précédé par toute une série de spectacle qui s'appelait Poème et Chant de la Résistance qui était très politique aussi qui était autour d'une revendication du pays qui était en même temps un appui à des mouvements plutôt radicaux comme le Front de Libération du Québec qui avait commis des actes terroristes il y avait de la violence dans l'air mais il y avait aussi le sentiment que la parole poétique était enfin sur la place publique alors 1970 c'est le cinéaste Jean-Claude Labrette qui décide de filmer et alors on peut dire que c'est un témoignage extraordinaire sur la poésie de l'époque dans tous ses courants des plus lyriques et parfois un peu traditionnels aux plus éclatés contre-culturels on entend des jeunes poètes qui sont autour de la revue Les Herbes Rouges qui venaient d'être fondés en 1968 et qui vont être très contestataires dans les années 70 inspirés par le marxisme une tentative de déconstruction complète du langage on a des choses assez farfelues un peu clownesques et on a aussi les grands poètes du pays comme Miron évidemment et plusieurs autres Gassien Lapointe etc. alors c'est un événement marquant qu'on va répéter par la suite en 1980 mais jamais avec le même il faut dire que 1970 ça a cristallisé quelque chose il y a eu une affirmation collective extraordinaire c'est un événement qui est mémorable Speak White Speak White Un des poèmes marquants de cette soirée c'est Speak White de Michel Lalonde qui est un poème qui est fait pour être dit en public qui est un poème très oral et qui est un clou de la soirée si on peut dire et de la nuit vraiment et qui est une aussi un poème de solidarité avec tous les peuples opprimés de la terre elle dit liberté est un mot nègre dans les rues d'Alger et de Little Rock et alors c'est c'est une affirmation vraiment collective extraordinaire alors cette première révolution féminine va bientôt être relayée par une nouvelle génération de femmes plus jeunes féministes pas toujours militantes forcément non c'est ces femmes là sont un peu plus jeunes alors disons le courant la période la vraiment militante la plus militante du féminisme québécois et notamment dans la littérature et dans la poésie c'est entre 75 et disons 85 ou plus tard là peut-être même un peu avant 85 mais justement à cette époque là apparaît toute une génération de femmes plus jeunes la plus jeune de toutes malheureusement elle va disparaître elle va mourir très jeune à 26 ans c'est Marie Huguet qui écrit à la fin des années 70 début des années 80 et qui n'écrit pas une poésie féministe au sens propre militant au sens militant mais c'est 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 une poésie d'une sensibilité féminine sensibilité face au monde c'est d'une grande pureté d'intonation c'est d'une et Marie Huguet mais alors plusieurs autres poètes femmes plus jeunes vont ou du même âge que Marie Huguet vont commencer à écrire vers cette époque là je pense à Geneviève Amiau Louise Dupré Denise Desautels bon et plusieurs autres encore mais c'est peut-être là les figures les plus connues puis ensuite même encore d'autres un peu plus jeunes Hélène Dorion Rachel Leclerc Élise Turcotte Carole David je dois dire que la révolution féministe des années 75-85 a entraîné a complètement changé le paysage poétique au Québec et à partir de là on peut parler d'une parité ou presque entre les hommes et les femmes en poésie et plusieurs des grandes figures de la poésie québécoise contemporaine pensons entre autres à Louise Dupré Denise Desautels donc ce sont des femmes et il y a un très grand nombre de poètes femmes qui écrivent maintenant même dans la nouvelle génération donc ça a été un déblocage absolument spectaculaire et très rapide aussi Alors comment caractériser la poésie de la fin du 20ème siècle où d'anciens poètes de l'Hexagone ou encore des féministes des années 80 continuent de publier des œuvres marquantes mais de nouvelles plumes émergent déjà notamment parmi les poètes dits de l'écriture migrante ou parmi les auteurs autochtones par où passe par où migre alors la poésie aujourd'hui ? Euh... bon parlons d'abord des... disons la fin... la fin du siècle de 1980 à 2000 d'abord il y a... il y a une poésie je pense par exemple Claude Beausoleil mais on peut penser à d'autres poètes où il y a une sorte de poésie de la fin du siècle une poésie qui est... qui est à la fois... qui se vit sur le mode d'une certaine... d'un certain malaise d'une certaine décadence mais en même temps aussi affirme une sorte de libération tout de même de l'imaginaire c'est une poésie donc qui... qui marque un... un peu un tournant mais en même temps aussi les années 80-90 oui c'est vrai les... les deux poètes de l'Hexagone surtout qui continuent le plus à écrire ce sont Jacques Brault et Fernand Ouellet quoique c'est vrai aussi dans une certaine mesure pour Paul-Marie Lapointe mais... Jacques Brault je dirais que ce qui est frappant dans les années 80 chez Jacques Brault c'est un tournant un peu orientaliste avec des formes d'un moment fragile par exemple des formes qui sont proches du haïku alors que chez Fernand Ouellet c'est vraiment une poésie de l'intériorité tourmentée d'une spiritualité puis lui est beaucoup... resté beaucoup plus proche du... du monde religieux du... du monde chrétien en même temps le goût... exactement le côté artiste aussi qui était toujours très présent chez lui puis d'une façon très dénouée il se décrit un peu comme un artisan et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses recueils donc... bon... en même temps aussi ce qui est remarquable dans les années 80-90 c'est l'arrivée de poètes d'origine étrangère bon... les haïtiens il y en avait certains qui étaient arrivés dans les années 60 je pense à Anthony Phelps à Serge Le Gagnard mais il y en arrive d'autres dans les années 80 je pense le plus important sans doute c'est Joël Desrosiers avec un recueil qui va être un peu plus tardif dans les années 90 qui s'appelle Vétiver alors... il y a toute une réflexion à ce moment-là puis Desrosiers est un très bel exemple mais on trouve ça aussi chez d'autres essayistes comme par exemple Régine Robin donc une vision transculturelle itinérante dans la culture bon... nomade et alors l'influence de la Caraïbe notamment est importante à ce moment-là on va voir apparaître aussi par la suite d'autres poètes et surtout plus récemment une maison mémoire d'encrier qui est fondée par un haïtien d'origine Rodney Saint-Éloi établi au Québec déjà depuis un bon moment qui publie beaucoup de plus jeunes poètes non seulement haïtiens mais d'origine étrangère également et alors c'est... je pense qu'il faut le noter chaque année est donné est décerné un prix qui s'appelle le prix Néligan donc du nom du poète Émile Néligan à un jeune poète un ou une jeune poète du Québec et cette année en 2022 c'est une poète d'origine libanaise Esmené Nasserédine qui a remporté le prix alors ça... c'est quand même l'indice d'une... d'une diversification mais qui est... qui a vraiment commencé à se manifester beaucoup dans les années 80 euh... et qui a donné lieu aussi à une sorte de pensée mais on a parlé parfois d'écriture migrante et ça a été important Et quels seraient alors les courants actuels dans les années 2000 à l'aube du 21ème siècle ? Bon... alors... c'est évidemment toujours difficile de parler de ce qui est le plus récent mais... je dirais il y a un courant qui peut prendre des formes diverses mais qui... qui à mon avis est autour d'un thème qui est très présent c'est... un certain... un sentiment de la douleur de vivre dans ce monde contemporain euh... c'est une douleur parfois physique c'est... c'est... c'est un... c'est un sentiment c'est face à un sentiment de déréalisation de... de non-sens de chaos et euh... chez plusieurs poètes qui sont arrivés à maturité je pense... j'ai mentionné des femmes euh... Louise Dupré Denise Desautels mais il faut mentionner aussi des hommes parmi les plus importants à mon avis Normande Bellefeuille sûrement euh... avec une trilogie qui s'appelle Mon Nom, Mon Visage, Mon Bruit euh... Renée Lapierre avec un... un recueil paru en 2017 qui s'appelle Les Adieux euh... Carole David aussi avec L'année de ma disparition alors... chez tous ces poètes-là euh... il y a un... un portrait euh... souvent très critique euh... du monde contemporain euh... 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 un sentiment euh... euh... une plongée dans un monde euh... euh... qui est pas... bizarrement un cauchemar mais qui peut l'être parfois chez Carole David mais en tout cas qui est extrêmement douloureuse tu sais... euh... la vie est lourde et... 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 ça c'est sûrement euh... mais chez... chez des poètes qui sont quand même déjà rendus à 60 ans ou 70 ans bon euh... euh... c'est ce que j'appellerais donc les poètes de la douleur du monde euh... euh. euh... il y a un deuxième courant qui lui est assez différent ce qui est un nouveau réalisme qui est en même temps souvent très, sur le plan linguistique, qui est beaucoup plus proche de l'oralité, d'un langage très parlé. Chez beaucoup de jeunes poètes qui ont été influencés en particulier par un poète franco-ontarien qui s'appelle Patrice Desbiens, qui est très important, et qui maintenant vit au Québec. Et c'est une poésie du réel immédiat, mais en même temps, qui est parfois avec une sorte de torsion qui le rend un peu étrange, mais c'est une poésie en tout cas très directe, volontiers, frappante, parfois un peu agressive même, et qui donne lieu souvent à des performances orales, des performances publiques qui sont quand même marquantes. Alors après le nouveau réalisme, on peut parler d'autres tendances ? Oui, oui. Alors que la poésie québécoise des années 70-80 avait eu tendance à s'urbaniser beaucoup, et c'était vrai pour la poésie fin de siècle dont j'ai parlé, c'était vraiment la nuit urbaine avec toute son effervescence, la ville comme lieu excitant, et bien là, au contraire, il y a tout un courant de poètes, parfois très jeunes, dont on pourrait dire qu'ils sont régionalistes, mais pas dans le sens peut-être traditionnel, conservateur, mais en tout cas, leur poésie retourne souvent vers leur région natale, que ce soit le Saguenay, la Côte-Nord, l'Abitibi. Donc on redécouvre un peu les régions à travers ces poètes-là, mais d'une manière très contemporaine en même temps. C'est pas nostalgique, mais c'est une sorte de réalisme de la région, si on veut, et d'appropriation du territoire. D'une façon plus générale, le rapport au territoire s'enrichit, sans doute à cause de la conscience écologique qui est évidemment à l'avant-plan, mais cette poésie-là, en tout cas, est beaucoup moins marquée par l'urbanité. C'est une poésie qui peut être intimiste aussi, mais intimiste dans les régions. Bon, alors, ce qui se greffe là-dessus aussi, c'est qu'en même temps, les poètes autochtones, pour la plupart, viennent de ces régions-là, qui viennent du Lac-Saint-Jean ou de la Côte-Nord, ou d'ailleurs. Les poètes inus, par exemple, comme Joséphine Bacon, Natacha Canapé-Fontaine, viennent de la Côte-Nord, de la région de Sept-Îles ou pas très loin. Alors, donc, ces poètes-là aussi disent leur territoire. Et ce qui est très intéressant, d'ailleurs, c'est que chez une poète comme Natacha Canapé-Fontaine, qui écrit un livre qui s'appelle « Manifeste Assis », et « assis », c'est un mot inus qui veut dire « terre », « manifeste de terre », eh bien, elle se réfère aux poètes du pays. Elle les cite, elle cite les poètes québécois des années 60, mais pour les faire siens et pour dire son propre territoire. Alors, il y a cette tendance-là qui est importante aussi chez Marie-Andrée Guille, qui est née au Lac-Saint-Jean, et qui écrit une poésie très contemporaine, une poésie très jeune. C'est vraiment pas le Lac-Saint-Jean de carte postale, c'est vraiment, on pourrait dire, un Lac-Saint-Jean un peu trash. Et c'est... Donc, il y a ce courant-là aussi qui est très présent. La question du territoire d'ici, oui, mais aussi des territoires d'ailleurs. Oui, tout à fait. Stéphane Martelly, Rodney Saint-Éloi, Laurie-Jean-Louis, eux, elles sont tous... Lui et elle sont tous originaires d'Haïti, ou en tout cas, on désense, des parents originaires d'Haïti. Je pense à une poète comme Nadine El-Taif, qui écrit, qui est d'origine libanaise. Je pense à Nicolas Dawson, qui est d'origine chilienne. Alors, c'est sûr qu'il y a ces imaginaires qui tendent à se métisser, parce qu'en même temps, c'est aussi, chez certains, l'arrivée à Montréal. C'est le... Donc, le choc des cultures. C'est le pays perdu, mais aussi le pays qu'on cherche à s'approprier. Et donc, ça donne lieu à une grande hybridation poétique, je dirais. Et qui trouvent des lieux d'édition. Qui trouvent des lieux d'édition. Alors, Mémoire d'encrier, je l'ai mentionné, fondé par René Saint-Éloi, et c'est aujourd'hui, c'est une maison qui occupe une grande place, notamment, pas seulement du côté de la poésie, mais en particulier de ce côté-là. Mais, ce qui est assez caractéristique aussi des 20 dernières années, c'est la multiplication des lieux d'édition. Alors, l'Hexagone est resté, mais on peut dire qu'aujourd'hui, l'Hexagone occupe beaucoup moins de place dans le décor. Sont apparus dans les années 70, les éditions du Nord-Roi, qui sont une maison florissante. Les éditions Les Herbes Rouges, qui sont héritières d'une revue qui avait été fondée à la fin des années 60, et qui, j'ai mentionné tout à l'heure, Normand de Bellefeuille, c'est un poète qui a été aux Herbes Rouges. Mais, maintenant, on voit apparaître d'autres maisons, je pense à Poète de Brousse, Le Cartanier, La Peuplade, L'Oie de Cravant, etc. Alors, il y a un grand nombre d'autres. Ce qui est frappant, c'est la très grande diversité, y compris, d'ailleurs, en région, mais, évidemment, plusieurs de ces maisons sont centrées à Montréal. Alors, pour finir, Pierre Neveu, vous êtes très discret sur vous-même. Vous-même, le poète et l'universitaire, vous qui avez traversé, qui avez analysé, qui avez accompagné un certain nombre de ces mouvements, vous-même, compagnon de route et d'écoute de Gaston Miron, vous-même, poète du Nord-Roi, comment situez-vous, vous-même, votre poésie par rapport à ce qu'on nomme parfois le grand récit québécois, par rapport à la référence nationale, par rapport à certaines crispations, aussi, que vous pointez dans votre dernier essai. Vous-même, Pierre Neveu, écologiste du réel et des lieux du Nouveau Monde, comme citoyen et comme poète des lieux et de l'échange, quel poète êtes-vous? Quel poète je suis? Bien, je dirais, je me décrirais d'accord comme un peu un solitaire, c'est-à-dire que je n'ai jamais appartenu à aucun groupe, mais je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Forcément, quand on fait un panorama comme celui-là, les poètes qui ont un peu échappé au courant, je pense à des poètes comme Pierre Morency, Michel Beaulieu, Alexis Lefrançois, et je pourrais en mentionner d'autres aussi. Ce sont tous des poètes de grande qualité, mais qu'on ne peut pas rattacher clairement à des mouvements comme tels. Alors ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je dirais, ma poésie a été d'abord très urbaine aussi, parce que, comme plusieurs poètes de ma génération, je voulais dire la ville, et il faut dire que j'étais natif de Montréal, et donc, pour moi, c'était la réalité que je connaissais le plus. Mais avec le temps, pour moi, c'est ma poésie, je la décrirais comme une méditation personnelle sur le monde contemporain, très marquée par un souci quand même de réalisme, la vie de quartier, les lieux. J'aime aussi donner la voix, donner la parole à des personnages qui, donc, je projette ma voix dans d'autres voies. Par exemple, j'ai fait un recueil qui porte, donc, un sujet qui paraît peu poétique, la construction et l'échec de l'aéroport de Mirabel, au nord de Montréal, un gigantesque aéroport qui devait devenir la porte de l'Amérique, mais qui a été un échec lamentable. Et là, je donne la parole, par exemple, à un arpenteur qui, avant la construction de l'aéroport, qui explore le territoire, à une femme de ménage. Et dans un autre recueil, d'ailleurs, cette femme revient, mais elle travaille la nuit dans les édifices du centre-ville. Alors, j'aime beaucoup cette idée d'altérité, de me projeter dans... Mais c'est toujours quand même une méditation sur le monde, sur les... pour moi, les objets, les lieux sont extrêmement importants. L'habitation des lieux, là... Pour moi, un poème doit être situé quelque part. Et dans le poème plus récent, alors, ça prend peut-être une tournure encore plus personnelle, intimiste. Par exemple, c'est... Bien, les femmes ont toujours été importantes dans ma poésie, mais, par exemple, l'espace caressé par ta voix, c'est à la fois un peu un discours à ma petite-fille, qui est encore très jeune, et c'est un peu une exploration de son avenir et de mon avenir à travers elle, et en même temps qu'un discours aussi amoureux à ma compagne. Alors, donc... Mais pour moi, le poème, c'est d'abord une syntaxe, c'est une méditation, mais qui est organisée, qui est... J'aime pas le discours éclaté, j'aime les liaisons, et pour moi, les liaisons sont constructrices de liens, c'est un monde qui s'élargit. Pour moi, le poème, c'est un monde qui s'élargit et qui, en s'élargissant, prend acte de tout ce qui est là, cherche à l'englober dans une méditation qui leur donne sens aussi à ces objets-là et à ces lieux-là. Merci, Pierre Neveu, pour cette belle traversée de la poésie québécoise, toutes ces liaisons que vous avez établies entre les imaginaires poétiques d'hier et d'aujourd'hui, pour tous ces auteurs dont vous avez généreusement porté la voix. Merci, ça me fait plaisir. Merci. 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 Merci.